Nous marchons vers toi Ta main souveraine A fermi nos pas Armée de lumière Couronnée d'éclats Soyons sur ma terre Messagers de joie Alléluia Que ton règne vienne Maranatha Que Jésus règne en moi Reclamons sa grâce Au cœur de la nuit Recherchons sa face Au cœur de sa vie Célébrons sa gloire Arnaissons la peur Chantons sa victoire Que Jésus est vainqueur Alléluia Alléluia Que ton règne vienne Maranatha Que Jésus règne en moi Par son travail Au cœur de la nuit Au cœur de la nuit Encore son avantage Cela s'entend que Dans une semaine seulement Nous capabouer des millions de morts Parce que si les gens restent fidèles à leur conscience comme ils le disent Eh bien mes frères Ce sera la catastrophe Je vous demande Vous Qui êtes chrétien De jouer le rôle De bon samaritain En faveur de ceux Qui sont déjà en difficulté Et d'autres Qui seront en difficulté Cela ne veut rien dire D'aider un membre de votre famille Car c'est comme un devoir Cela ne veut rien dire Aider vos amis Ceci est même un devoir Mais Si nous aidons des gens Nous avons troisième bagarre Ceci ne veut rien dire D'aider une personne Qui a les moyens Entre ses mères Pour acheter une maison Pour payer des loyers Pour acheter de la nourriture Cela ne veut rien dire Mais il y a quelque chose Qui veut dire Qui a une importance C'est lorsque nous Tenons la main A ceux qui sont en difficulté Je vais parler au directeur De la radio Pour voir si à la fin De ce mois Nous pouvons avoir Trois jours de prière 24 sur 24 Trois jours d'Esther 24 sur 24 Qui se termineront Certainement Par la veillée de prière De la fin du mois On va avoir la date Je ne sais pas Afin de pouvoir Passer trois jours Comme Esther l'avait fait Pour prier Pour ceux qui sont en difficulté En pile moune 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 Parce que La chose est devenue Très compliquée Et au cours de la semaine Le président des Etats-Unis Qui donne le temps au monde A foncer les sourcils Et dit Pas que je jouais encore Après midi A navarre ça Frem Sem Zanmim Encore une fois A nous prier Pour Silayo Qui en difficulté Et en pile moune Zanmim Déjà en difficulté Et c'est dans le monde Il y a des manifestations Partout dans le monde Beaucoup de gens Sont en difficulté Et seront en difficulté Ils n'ont personne Pas même leurs conseillers spirituels Pas même leurs pasteurs Pas même leurs frères et sœurs Dans l'église Au contraire Qui les condamnent Et les rendent responsables De leur sort Frères Sœurs Bien-aimés Auditeurs Auditrices En nous prendre du temps Priez Pour ces personnes Qui seront victimes De la situation actuelle Entre temps M'a demandé Ou que vous êtes capable Prends le téléphone Fais le coup de fil Vous voyez Partagez le lien Messages Ajudia Parce que Messages Ajudia Pour titre Le monde Pourrait-il Se terminer En 2027 Le monde Pourrait-il Se terminer En 2027 Ou bien La fin du monde Pour 2027 Est-il possible Est-ce possible La fin du monde Pour 2027 Est-ce possible Le monde Pourrait-il se terminer En 2027 Tel est Le message D'aujourd'hui Mais laissez-moi aussi Vous annoncer Le message De samedi prochain Samedi prochain Mon message aura Pour titre L'ADN de Dieu Et la Babylone Digitale L'ADN de Dieu Et la Babylone Digitale Le message De samedi prochain L'ADN de Dieu Et la Babylone Digitale L'ADN de Dieu Et la Babylone Digitale Mais pour ce matin Nous allons Voir La fin du monde Pour 2027 Est-il possible La fin du monde Pour 2027 Est-ce possible Ou bien Reformulant Le monde Pourrait-il se terminer En 2027 Prions le Seigneur Notre Seigneur Notre Dieu Notre Père Bien-aimé Ce matin Encore une fois Nous sommes venus En ta présence Afin d'ouvrir Ta parole La parole prophétique Qui est la parole Sûre De vérité Nous sommes limités En tant qu'humains Oui Nous sommes Vraiment limités Mais nous savons Que si tu nous accordes Ton esprit Moi-même Ton serviteur Je parlerai Sous son influence De toi Et ceux qui écoutent Recevront aussi Ce même esprit De discernement Pour les permettre De comprendre Ton plan Pour l'humanité Notre Dieu Notre Père Notre Sauveur Bien-aimé Imprègne-nous De ta toute puissance Et surtout Aide-nous A nous préparer Pour ton prochain retour Au nom de Jésus Vivant et Régnant Au siècle des siècles Amen Frères et sœurs Bien-aimés Dans le Seigneur Ça fait Exactement 21 ans Alors Je ne veux pas dire Exactement Laissez-moi dire Ça fait 21 ans Depuis que Il y avait Ce que J'appellerais Yon Phobie Des propagandes Médiatiques À grande échelle Et ont peur Extraordinaire De la part Des scientifiques Et des informaticiens Du monde Et à cette période-là On parlait Du Bogue De l'an 2000 Vous vous souvenez En 99 C'était la panique Pour attendre minuit Lorsque l'horloge Va passer De 1999 À l'an 2000 Mes frères C'était une source De préoccupation Médiatique Extraordinaire Et on disait À minuit Le monde entier Va être paralysé Mes frères Ce qui arrivait C'est qu'on utilisait Souvent De la programmation Informatique Un format Basé sur la date Dans les mémoires Des ordinateurs Dans de nombreux Programmes Et bases de données Il n'y avait Que deux chiffres C'est pourquoi En passant De 99 À 100 En réalité De 0 On craignait Que plusieurs Ordinateurs Affichent 1900 Au lieu Y'ont affiché 2000 Ainsi Tous les codes Des ordinateurs Seraient effacés Seraient effacés Mes frères Mes chers C'est parce que Depuis 1950 On ne pensait pas Qu'il y aurait Un nouveau millénaire On oubliait le fait Qu'il y aurait Un nouveau millénaire Donc lorsque Il y a programmé Ordinateur Il y a programmé A 2 0 Jamais 3 0 Donc l'ordre Passé de 1999 A 2000 L'ordinateur Va afficher 1900 En sorte que Même dans vos Dans vos comptes en banque Digitaux Lorsque L'ordinateur Retourne en arrière Vous n'aurez Même si vous aviez Un million de dollars Vous n'aurez rien Parce que A la date de 1900 Vous n'étiez pas là Mes frères Mes amis Ce que plusieurs experts Ont appelé Une erreur Permette que Ils revoient En profondeur L'architecture De systèmes informatiques Pour que Ils sont capables De fonctionner Sans problème Il y a un panorama De la population Personne ne connaît Qu'il s'est arrivé A minuit Le 31 décembre Est-ce que Chauffage Ou la cailloua Pour le camper Puisque tout est réglé Dans le central Par un ordinateur Est-ce que Ascenseur Ou la donne Les poils Suspends De fonctionner C'est pourquoi Beaucoup de gens Avaient décidé Ce jour-là De ne pas aller Dans des lieux Où il faut monter Des ordinateurs Où il faut monter Des ascenseurs Les directeurs De banques Les informaticiens Les experts De tous genres Quoi que Pour quelqu'un On paralyse Une générale Dans le monde entier Et on se demande aussi Est-ce que ça va Pour arriver Avion cap volé A tout Lui tomber Parce que Sa programmation Informatique N'avait pas De 3-0 De 1000 Et Comme aussi C'est la fin De millénaires Alors tout Moune pensait Par rapport Au calcul Historique Que depuis Un millénaire A changer comme ça Il faut qu'il y ait De grands événements Or deux millénaires Pour le passer Nous pourrons rentrer Dans un septième Millénaire Qui est un millénaire Prophétique Certains même pensaient Que Jésus Allait revenir Et je me rappelle En cette année En 1999 Mon épouse Était enceinte De ma troisième fille De ma deuxième fille Et j'y réfléchissais Puisque la Bible dit Malheur aux femmes Qui seraient enceintes En ce jour là Alors tout le monde En a peur De ce qui pourrait Survenir dans le monde A cause du bug De l'an 2000 On écoutait la radio On regardait la télévision Il ne s'est rien passé Dans la nuit C'était la déception C'était le calme Et on croyait Alors que le bug De l'an 2000 Était plus psychologique Était une question De peur Et non de technologie Les informaticiens N'étaient pas Bill Gates N'était pas préparé A cela IBM n'était pas Préparé A ce jeu Des 3-0 Et puisque Il n'y a pas Préparé La peur A envahi l'esprit Donc l'humanité Est victime D'une campagne De peur Aujourd'hui encore Mes soeurs et frères Mesdemoiselles Mesdames et messieurs Il y a eu Une crise sanitaire Dans le monde Et le monde N'était pas préparé Et la peur Se réinstalle encore Dans notre monde La crise sanitaire N'est pas encore finie 251 Journalistes Médicaux Des plus grands Journaux Médicaux Du monde Ont attiré L'attention Des gouvernements De la terre Pour ne pas Attendre Que la crise sanitaire Finie Ça ne va pas Commencer A se préparer Pour la crise Climatique Parce que C'est le déclin A Manhattan A New York Et bien Ils ont mis Un grand horloge Électronique Qui a compté L'heure Parce que La terre Reste Sept ans On l'a mis L'année dernière Donc ça veut dire Que la terre Resterait Maintenant Six ans Et Quelques mois Ce qui Ce qui Nous amènerait Obligatoirement En 2027 Et lorsque Nous regardons Aussi ce que Jésus a dit Dans Luc Il a dit Clairement Que lorsque La bretounais Poil guéon Confusion Sur la terre Les hommes Papes Qu'on est Qui ça Puis ont fait Mais laissez-moi Vous dire une chose Ce matin Vous qui êtes Étudiant De la parole De Dieu Le texte de base Que nous avons lu Tout à l'heure Que ma fille Angie a lu Tout à l'heure Dans Jean 14 Il a dit clairement Que votre coeur Ne se trouble point Croyez en Dieu Croyez en moi Car il y a Plusieurs demeures Dans la maison De mon père Et si cela N'était pas Je vous l'aurais dit Je vais vous préparer Une place Et lorsque Je m'en serai allé Et que je vous aurai Préparé Cette place Je reviendrai Et je vous prendrai Avec moi Afin que là Où je suis Vous y soyez aussi Frères et sœurs Bien aimés Dans le Seigneur Il y avait Le bog de l'an 2000 Il y a maintenant Le bog spirituel De l'an 2027 Mais les médias Ne font pas Beaucoup de bruit Pourquoi les médias Ils en parlent Mais pas trop Ils ne mettent pas Beaucoup d'attention Sur l'année Mais le monde Vatican l'a fait Et si la bête Le fait Si la bête Le fait Cela doit Attirer notre attention En tant que Peuple adventiste De la prophétie Biblique 2027 Est une date Fatidique Pour la bête Qui monte De la terre Et déjà D'ailleurs Lorsque Nous li Israël Today Et bien Il y a un grand Rabbi En Israël Qui dit Il y a un meeting Avec Messia Parce que Le arrivait Pour Messia Vini Qui ça Rabbi a dit Et bien Nous li Pour nous Une récente Interview A la radio Israëlienne A de nouveau Présenté D'éminent rabbin Expliquant Que le Messie Est sur le point De se révéler Ah Le Messie Est là Seulement L'Hippoco Révéler Le rabbin Yaakov Zichot A déclaré A la chaîne De télévision Religieuse Radio 2000 Que le rabbin Kam Kanievski Lui avait Récemment Dit Qu'il était Déjà En contact Direct Avec le Messie Pour comprendre Pourquoi les juifs Religieux Prennent cela Au sérieux Il est important De savoir Que le rabbin Kam Kanievski Est considéré Comme l'un des deux Ou trois meilleurs Rabbins De la communauté Juive Ultra Orthodox En Israël Et le rabbin Dit que L'autre rabbin Le plus grand L'un des plus grands Et d'autres rabbins Mystiques Cachés L'ont chargé D'informer Le public De l'arrivée Imminente Du Messie Le rabbin Zichot A commencé Son entretien Explosif De trois heures Par un avertissement Et lui dit Le processus De rédemption Est sur le point De commencer A se dérouler Très rapidement A un rythme Soutenu Il y a un Messie Potentiel Dans chaque génération Et il y a des hommes Justes qui savent Précisément Qui c'est C'est bien sûr Vrai Dans cette génération Faire savoir Maintenant Que le Messie Est plus proche Que jamais Est une question De vie Ou de mort Attendez oui Vous n'avez pas Entendu parler De Gog Magog On fait référence A la dernière guerre Gog Magog C'est ce qui va se passer Très bientôt A l'heure actuelle La situation Est explosive Plus que vous ne Pouvez l'imaginer Tout le monde Doit savoir S'il est à l'intérieur Ou S'il va être Laissé De côté Mon ami Mon frère Ma soeur Voici les juifs Orthodoxes Qui parcouent Dans Jésus Qui parcouent Que Jésus C'est lui Le Messie Et qui s'attend A l'arrivée De Messie Très bientôt Et ils disent Que le Messie Est déjà là Mais regardez Bien précision Il dit Dans chaque génération Il y a des hommes Justes Les mêmes Ils déjà connaissent Qui est ce qui est Messie Mais Messie Apoko Révéler Et les chargés Par d'autres rabbis Pour dire Que Messie A poil vini Moi je veux comprendre Rapidement Mon frère Ma soeur Mon ami Auditeur Auditrice Téléspectateur Téléspectatrice Si les rabbins Juifs Il y a 2000 ans Auparavant N'ont pas pu Identifier Et révéler Le vrai Messie S'ils ont vu Un Messie S'ils ont connu Un Messie S'ils ont conversé Avec un Messie Ce n'est pas le vrai Ce serait le faux Qui va se révéler Très bientôt Il s'est arrivé Cette semaine Un tremblement De terre Extraordinaire Au Mexique Et Il y avait Cette panique Au Mexique Il y a un tremblement De terre 7.0 Qui fait A 230 miles De la ville Acapulco Et il y a un tremblement De terre Apocalyptique Et tout le monde Peint Ce jour là Pour ce tremblement De terre Parce que Il y a un bagage Particulier Qui rivait Un tremblement De terre Et depuis l'heure Tout le monde Sur les réseaux sociaux A parlé D'un seul bagage Ça C'est le signe De la fête Mon frère Ma soeur Mon ami Auditeur Et auditrice A nous garder Qui ça Qui rivait Mexique Les Mexicains Terrifiés Lorsque Le tremblement De terre A passé Que ce soit La fête Du monde Après avoir Vu des éclairs De lumière De lumière Bleue Dans le ciel A la suite Du tremblement De terre De 7.0 A Acapulco Mardi soir Un spectacle De lumière Naturelle Rare A traversé Le ciel Locturne Lors d'un puissant Tremblement De terre Qui a secoué La ville De Mexico Et la station Balneaire D'Acapulco Ajoutant à un sentiment De malheur Lorsque les résidents Suppris Se précipitaient Dans les rues Les utilisateurs De twitter Ont posté Des dizaines Des dizaines De vidéos Du phénomène Provoquant Une tendance Sur le tag Apocalypse Attendez Tout le monde Mes amis Sasse Apocalypse Regardez La couleur De la ville Après Ce tremblement De terre Laissez Laissez moi Vous donner Les deux photos De la ville Voici la photo Normale A gauche Cet après-midi Le directeur Le directeur De la télévision Va me passer Cette vidéo S'il vous plaît Pour voir La vidéo Même Voici La La photo De gauche Qui est La photo De la ville En temps Nocturne Et voici Mes frères Ce qu'est Devenue La ville Mexico Et Acapulco Tout bleu Et on dit Ce sont Des lumières Naturelles Bleues On ne pas connaisse Les naturelles Vous savez déjà Ce que Zot a fait Ce que Zot Qu'on fait Ce que Zot Habitué fait Mais mes frères Mes soeurs Mesdemoiselles Mesdames Et messieurs Ça qui a tiré Attention Moi même C'est parce Que Tout le monde Dit ça Pas Les tremblements De terre Normales Ce sont Tremblements De terre Qui annonçaient Les grands événements Qui c'est la fin du monde Apocalypse Chapitre 10 Verset 6 7 Alors au son De la De la septième Trompette L'ange Jura Par celui Qui vit Au siècle Des siècles Qui a créé Le ciel Et les choses Qui y sont La terre Et les choses Qui y sont Et la mer Et les choses Qui y sont Qu'il n'y aurait Plus de temps Plus de temps Mais qu'au jour De la voix Du septième ange Quand il sonnerait De la trompette Le mystère De Dieu S'accomplirait Comme il l'a annoncé A ses serviteurs A ses serviteurs Les prophètes Mes frères Mes soeurs Mes boiselles Mesdames Et messieurs Jésus reviendrait-il En 2021 Jésus reviendrait-il En 2022 Jésus reviendrait-il En 2023 En 2024 En 2025 En 2026 Ou en 2027 Je n'ai pas la réponse Moi-même Mais regardez Ce qui se dit Dans Service chrétien Pays 11.3 Version anglaise Il dit Dans la vision De la nuit Une scène Très impressionnante S'est déroulée Devant moi J'ai vu Une immense boule De feu Tomber Parmi De belles Demeures Provoquant Leur destruction Instantanée J'ai entendu Quelqu'un dire Nous savions Que le jugement De Dieu Allait venir Sur la terre Mais nous ne savions Pas Qu'il viendrait Si tôt D'autres Avec des voix Agonisantes Disaient Vous saviez Pourquoi alors Tu ne nous l'as pas dit Nous ne savions pas De tous côtés J'entends Des reproches Semblables Prodonser La servante Du Seigneur Dis Ils font vision Et le voyant Scène très impressionnante Cap déroulée Devant Gougo Boules De feu Qui tombait Sur de belles Demeures Et Ca écraser El Tande Moun Abdi Nou Te Konen Juj Maman Dye Ta Pralvini Sout Taya Nou Mèm Nou Bate Konen Mèm Où Te Konen Où Bate Jam Di Nou Sa Par Peur Du Des Apoynt Mèm Mèm Nou Bate Konen Si Sa Tav Vini Pou Ki Sa Où Bate Jam Di Nou Sa Et Lidil Tendez Reprosa A Fête De Tous Côtés A Qui S'adresseront Ils Témoignages Pour L'église Volume 5 Page 9 Point 2 Lidil Nos ministres Ne Font Pas Tout Le Devoir L'attention Du Peuple Doit Être Attiré Sur L'événement Capital Qui Est Si Proche Les Signes Des Temps Doivent Rester Frais Dans Le Esprit Les visions Prophétiques De Daniel Et De Jean Prédis Une Période De Ténèbres Morales Et De Déclin Mais Autant De La Fait Lorsque Les Signes Prédis Commence A Produire Ceux Qui Attendent Et Veille Sont Invité A Lever Les Jeux A Relever La Tête Et A Se Réjouir Parce Que Le Rédemption Est Proche La Servante Du Seigneur Dit Que Ministre L'Evangile Il Pas Fait De Voy Il De Tourner L'attention Du Peuple Sous Événement Capital Qui Presque Rivé Parce Que Tout Sint L'idouère Ét Fré Dans L'Esprit Vizion Daniel Vizion Apocalypse Li Prédit Yon Monde De Ténèbre Et De Dèclin Pour Très Bientôt Et Autant De La Fin Lorsque Si Yon Commence Produire Moun Kapten Yon Sa Vez Les Adventistes Pas Vrai Ceux Qui Attendent Éveille Kapveille Là Nous Par Par L'adventiste Ceux Qui Attend Adventiste Mais Ceux Adventiste Kapveille Veille Alors Le Groupe Ki Veille Invite Pour Levé Sye Yo Tade Bien Sa Vous Vlez Konnes Konan Bon Groupe La Gade Pou Eske Jyo An Lè Wap Veille Ki Sa Kapasse Ki Sa So Raidi Yo Dwe Levé Sye Yo An Lè Pou Yo Gade Ki Sye Kapasse Et Pui Mèm Si Pagen Mange Mèm Si Pagen Lajan Mèm Si Pagen Travail Mèm Si Pagen Kais Sa Puyo Fe Puyo Re Ju Yo Pask Redemption Yo Ape A Pou Che Mes Frères Mes Sœurs Jésus Reviendra T-il En 2027 La Terre Sera T-elle Épanier En 2027 La Terre La Paix S'établirait T-elle Sur La Terre En 2027 La Fain Du Monde Est-ce Que La Fête En 2027 Je Vous Demande De Partager Le Message De Ce Matin Parce Que Nous Pour Allemands J'ai Un Banane Qui Dû Mais Un Banane Comme Su Que L'Esprit De Dieu Déjà Crasé Pour L'estomac En Ongade Que Dit Nous Voyons Ce Que Dit La Parole De Dieu Nous Voyons Ce Que Dissent Les Rabbins Juifs Nous Voyons Ce Que Dissent L'agence De Mexico Nous Voyons Ce Que Dit L'orlogue De L'apocalypse A New York Mais Que Dit Vatican Que Dit La Bête Qui Monte De La Terre Cardinal Tucson Li Lanser La Oudat Aussi Action Plate Forme Qui Sa La Oudat Aussi Action Plate Forme On Lys Sazamim Pour Noue Quelle Est L'opinion De Ces Jans Sur 2027 De Vatican Sur 2027 Le Cardinal Turcson Lance La Plate Forme D'Action La Oudat Aussi Le Cardinal Présente La Plate Forme D'Action La Oudat Aussi Comme Un Voyage De Sept Tant Vers Vers L'écologie Intégrale C'est A Dire Vers Un Jardin Vert Vers Un Éden Restauré Li Di Le Processus De La Oudat Aussi Action Plate Forme L S AP Se Déroula Sur Sept An Tardé Oui Sept Mais Sera Une Année Sabbatique Pour Louer Dieu Et Remercier Dieu Qui ça le dit Son voyage De sept ans Pour Résoudre Le problème Terre Pour Résoudre Le problème Des Pauvres Pour Résoudre Le problème Des Catastrophes Naturelles Pour Résoudre Tous Les Problèmes De La Terre Que La Paix S'établisse Et Que Dans Sept Sème Année Les Capables De Années Sabbatiques C'est à dire De Repos Universel Pour Louer Dieu Et Remercier Dieu Parce Que En 2027 Tout Problème A Présoud Il Ne Faut Plus Lire Les Choses Comme Nous Les Lisions Auparavant La Sept Sème Année La Année Sabbatique Qui ça La Bible Dit Qu'à Privé Non Septième Millénaire Il Dit Que Laissez Lorsque Jésus Va Revenir Laissez L'acheter Abchanter Qui ça On Quantique Non Nouveau Et bien Monsieur Dio Dans Septième Année La Laisse 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 Nous Lour Lour Bon Dieu Lour Remercier Bon Dieu Cela veut Dire Pour Vatican 2027 C'est la date De l'écologie Intégrale C'est la date De la fin De la pauvreté C'est la date Côté la paix Pour aller Établi sur la Terre C'est la date D'un Sabbat D'une Année Sabbatique Pour donner La gloire A Dieu Et remercier Dieu Sois Babon Dieu Gloire Tout Problème Yo Yo Résoud Et c'est le but De la Oudat Aussi Le monde Pourrait donc Il Se terminer En 2027 A nous Comprendre La logique Papale Vers 2027 A nous Comprendre La logique Papale Vers 2027 Pour Comprendre Puisque Mouvement Ce mouvement La Oudat Aussi A nous Garde Qui Sa Qui Di Paragraf 71 Qui Sa Le Di La Tradition Qui Sa Pe A Sot D'Italia Le Di L'Anée Sabbatique L'An 2027 C'est Le K Fait Sept Y Mané Sabatique Metenon On La Oudat Aussi Paragraf 71 Pour Permette Ko Comprendre Sa Zan Mim La Tradition Biblique Etablit Clairement Que Cette Réhabilitation De La Terre Sa Sa Velet Di 2027 La Terre A Ré Tabli Qui Sa La Bible Dit Lorsque Che Si Retour La Terre A P Gétui Et Dénap Restore Et La Nouvelle Jérusalem Pour Alvin Débarquer Souter Mais Mais Vatican Do Mim C'est Préhabilitation Réhabilitation Réhabilitation Comprendre Mes Frères Que La Oudat Si Mouvement C'est Un Mouvement Contre Le Plan De Dieu C'est Un Mouvement Pour Contre Carrer Le Plan De Dieu Et Si Vatican Qui Est Qui Représente Cette Bête L'I Décidé S'en 2027 L'A Prétabli Toute Chose Est-ce Que Vatican Conna Bagaille Que Mou Pas Connait Est-ce Que La Bête Qui Monte De La Mer Conna Bagaille Que Mou Pas Connait Est-ce Que Elle Connait Savledi L'est Arrivé Parce Que La Bible Dit Le Diable Est Descendu Vers Vous Sachant Qu Pour Rétabli Pour Réhabiliter La Terre Ça Vra Dic Ça Est-ce Que Vatican Bête La Dice C'est Taller Té Ou Bien L'I Connait Que Dans L'environ S'étend Quelque chose Doit Se Produire Mais Pablier 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 Là Où Le Pape Peu Se Tromper Où La Rome Peu Se Tromper Où Vatican Peu Se Tromper Lorsqu'on Parle De Paix Et De Sûreté Une Ruine Soudaine L'insur Prendra Si Me Comprend Vest C'est Sabien Si Satan Qui Connait L'I Peu De Tant L'I Bête Dime L'apprend Par Surprise Cela Voudrait Dire Aïe 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 Est Ce Que Cela Voudrait Il Dire Puisque L'apprend Par Surprise Pendant Yon A Mon Préparation Est Ce Que Ça Vraie Dire Le Plan De Vatican Pour 2027 Pas Privé A Terme Mes Amis Mes Amis Mes Amis Mes Amis Est Ce Que Le Plan De Vatican Pas Privé A Terme Pour Le Prendre Sur Prise Là C'est Pas Dans La Palais De Père De Sur Té A La Prendre Sur Prise Là Et Si Il Le 2027 Alléluia Jésus Reviens Bientôt Ecoutez Mes Frères Vous Savez Que Satan Connait La Prophétie Vous Savez Mes Frères Mes Sœurs Que Satan Connait L'Histoire Satan Connait La Prophétie Satan Connait Beaucoup De Chose Il Connait La Bible Il Connait Daniel Et Il Connait Apocalypse N'oubliez Pas Lorsque Nous Étions Avec Jésus Dans Le Jardin Et Que Jésus Passait 40 Jours 40 Nuit Satan Vint Tent Elle Elle Dit Eh Eh Sous 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 D'accord L'Agué Kor En Ba Ou Pabé Son Père Bon Qui Somme Satan Récité Le Psaume 91 La Voye Ange Pour Qui Garder Toutes Tes Voix Cela veut Dire Quoi Satan Connait Beaucoup De Chose Mes Frères Mes 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 Messieurs Regardez La Logique Papal Pour 2027 Là Aoudat Aussi Paragraphe 71 Zaldi La Tradition Biblique Établit Clairement Tendez Oui Que Cette Réhabilitation De La Terre Implique La Redécouverte Et Le Respect Des Rhythmes Inscrits De La Nature Par La Main Du Créateur Cela Se voit Par Exop Dans La Loi Sur Le Sabbat Le Septième Jour Dieu Se Reposa De Toutes Ses Oeuvres Il Ordonna Israël Que Chaque Septième Jour Soit Un Jour De Repos Tendez Un Sabbat Par Ailleurs Par Ailleurs Par Ailleurs Par Ailleurs Une année Sabbatique Est-ce Que Pape La Mettons Année Sabbatique 2027 Une année Sabbatique Fut Également Instituée Pour Israël Et Sa Terre Tous Les Sept Ans Pendant La Que Un Repos Complet Était Accordé Le Peuple A Besoin D'une Année Sabbatique Pour La Terre Même Jean J'en T'ai Fait Pour Israël Maintenant Gardez Paragraphe 237 Pour Comprendre La Logique Papale De La Réhabilitation De La Terre En 2027 Paragraphe 237 Le Dimanche La Participation A L'Eucharistie A Une Importance Spéciale Participe Dans Messe Le Dimanche Et Non Prend La Et Prend L'Hostie L'Eucharistie Yon Importance Capital Spéciale L'Eucharistie Ce jour Comme Le Sabbat Juif Est Offert Comme Le Jour De La Purification Des Relations De L'Eucharistie Avec Dieu Ça C'est L'invitation A Observer Le Septième Jour Du Le Sabbat Non Du Septième Jour Mais Le Sabbat Du Premier Jour Le Sabbat Du Dimanche Le Dimanche Regardez Oui Regardez Oui Est Le Jour De La Résurrection Le Premier Jour De La Nouvelle Création En Outre Ce Jour Tadé Oui Annonce Le Repos Éternel De L'Homme En Dieu Ça Vrai Dit A La Fin De Sept An Ce Sera Le Repos Éternel De L'Homme En Dieu Les Nous Fin Observer Le Jour Du Dimanche Tadé La Loi Du Repos Hebdomadaire Imposait De Chômer Le Septième Jours Afin Que Se Repose Ton Bœuf Et Ton Anne Et Que Reprenne Souffle Le Fils De Ta Servante Ainsi Que L'étranger En effet Le Repos Est Un Élargissement Du Regard Tadé Qui Permet De Reconnaître A Nouveau Les Droits Des Autres Ainsi Le Jour Du Repos Dans L'Eucharistie Et Le Centre Répond Sa Lumière Sur La Semaine Toute Entière Et Il Pousse A Intérioriser La Protection De La Nature Et Des Pauvres Alors Nous Comprènent Puisque Servant Tadé De Repos Et Tout Bête Tadé De Repos Et Tout Pour La Terre Capable Propose Et Régénérer Ça Dénouvelle La Terre Dans État Lié Pour Le Prompose Pour Le Régénérer Faut Nous Observe Qui Ça Le Dimanche Le Premier Jour De La Semaine D'où Égayon Année Sabbatica En 2027 Pour Rien Parfait Sous La Terre Et La Pouvri La Voix Qui Ça Le Dit Y Un Repos Éternel L'an Dieu Ce sera Donc L'oreille De Satan Pendant L'éternité Qui L'année Sabbatique Est-ce Que Vatican Saut Dik L'année Sabbatique Là Là Septième L'année 2027 Maintenant Ou Que Les Fin Comprend Net Et M'apprent Dans La Dato Si A V En Co Pour Dans Chapitre Neuf Paragrafe 243 Le Titre Du Chapitre C'est Au Delà Du Soleil Le Titre Du Chapitre Est Au Delà Du Soleil Qui Ça À La Fait C'est Pas Cet Un Mais À La Fait Nous Nous Trouverons Face A Face Avec La Beauté Infini De Dieu N'appré Bon Dieu Face A Face Comprendre Que La Bête Qui Monte De La Terre Propose Dieu Et Doux Que Après Bon Dieu Face A Face A La Fait Au Delà Du Soleil Au Delà De L'adoration Du Dimanche A La Fait De Cette Année Sabbatique Des Sept An De Ré Habilitation De La Terre Nous N'ont Trouverons Face A Face Avec La Beauté Infini De Dieu Et Nous Pourrons Lire Avec Une Heureuse Admiration Le Mystère De L'univers Qui Participera Avec Nous A La Plénitude Sans Faire La Vie Éternelle Et A La Faire Oui Tendez Nous Voyageons Vers Le Sabbat De L'éternité Pop La Di Voilà Faire De 20 27 La L'écri La Ou Dato Si Avant Mais Qu'on A Le Précisé Qu'il Laisse A Faire Nous Voyageons Vers Le Sabbat De L'éternité Vers La Nouvelle Jérusalem Est Ce Que Satan Complant Pour L'attaquer La Nouvelle Jérusalem Pour Le Prendre La Nouvelle Jérusalem En Dass So Vers La Nouvelle Jérusalem Tendez Vers La Maison Commune Du Ciel Jésus Nous Dit Voici Je Fais L'univers Nouveau Apocalypse 21 Verset 5 La Vie Éternelle Sera Un Émerveillement Partagé Oui Chaque Créature Transformée A La Fin De La Saison De La Création Le La Ou Dato Si Mouvement Fim Pompier Té A Réhabilité Chaque Créature Transformée D'une Manière Lumineuse Occupera Sa place Jean 14 Verset 1 A 3 Occupera Sa place Vous avez Une demeure De la Maison De Mon Père Et A A Quelque Chose A Apporter A Povre Définitivement Libéré Plus De Problème Plus De Pauvreté Plus De Calamité A La Fin Au Delà Du Soleil Après L'adoration Du Dimanche A La Fin Des Sept An L'année Sabbatique C'est L'année De Réjouissance Mes Frères Mes Sœurs Mes Boisels Mesdames Et Messieurs Le Pape Vous Dit Que Tout Cela Aura Lie En 2027 C'est pourquoi Je parle Du Borg Spirituel De 2027 Il y avait Le Borg De L'an 2000 Qui C'était Un Borg Informatique Maintenant C'est Un Borg Spirituel Eschatologique Waouh Mais Mes Frères Laissez Moi Vous Dire La Bible Nous Dit Dans Isaïe 66 A Chaque Sabbat A Chaque Nouvelle Lune Toute Chère Viendra Se Prosterner Devant Moi Comprendre Mes Frères C'est Le Grand Conflit Cosmique Qui A Jouer La Bible Dit C'est A Chaque Sabat Lui Même Les Do Chaque Dimanche Dans L'éternité N'appré Encontrer Bon Dieu Ça Le Monde Pourrait-il Se Terminer En 2027 La Bible Dit Clairement Il Y a Une Date Fixée Pour Tout Chose Abba 2 Verset De L'éternel M'adressa La Parole Et Dit Écris La Prophétie Grave-la Sur Des Tables Afin Qu'on La Lise Couramment Car C'est Une Prophétie Dont Le Temps Est Déjà Fixé Elle Marche Vers Son Terme Et Elle Le Mentira Pas Si Elle Tarde Attends Là Car Elle S'accomplira Elle S'accomplira Certainement Pas Le Jour Fixé Par Le Pape Pas L'année Fixée Par Le Pape Mais Bambdi Yon Bagay Le Lé Bête La Abdi La Baï Père Et Sûreté Une Ruine Soudaine Les Surprendra Mes Frères Mes Sœurs Comprend Par Et Tampil Tampou Jésus Donne Par Et Tampil Jésus Donne Kile Mbak Onne Kis 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 Vatican Di Anko Un Voyage De Sept An Vers L'écologie Intégrale La Sept Yem An Sera Une An Sabbat Pour Louer Et Remercier Dieu Kis La Ou Dat Aussi 244 La Salle D Kis Entre Tamp Sauf Lé Di Kis Entre Nous Rivez Dans Réhabilitation Pour Nour Bon Dieu Face A Face Là Pour Que Le Repos Éternel Pendant Ces Sept An Entre Tant Nous Nous Unissons Pour Prendre En Chaise Cette Maison Qui Nous A Été Confié En Sachant Que Tout Ce Qui Est Bon En Elle Sera Assumé Dans La Fête Céleste Ensemble Avec Tout Les Créatures Nous Marchons Sur Cette Terre C'est C'est Là Où Dato C'est Fini Et Il Dit Marchons En Chantant Loué Sois Tu Donné Par Le Pape François En 2015 Dans La Fête Céleste Entre Tant Ça Fait Écuméniste Mette Tête Toute Ensemble Ça Vole Dik Ça Dépou Mette Tête Toute Ensemble Mouve Avec Le Papa C'est Pour Aboutir A Kwa Papa Papa Kachan Yen Lé Mèm C'est Pour Ça Mou Rémen L'Église Katholique Tout Ça Fait Où Dume Ça Fait Lé C'est Pour River A L'établissement Du Repos De Dimanche Pendant Sept An Et La Sept Emane Yab Gé Un Repos Éternel Et Yab Dye Payo Fais Fais Satan Prendra Le Contrôle De L'Univers Et Gagnera La Guerre Voilà Mes Frères Mes Sœurs Pourquoi J'ai donné A mon Message Ce titre La Fait Du Monde Pour 2027 Est Il Possible En Tant que Chrétien Étudiant De La Parole Prophétique Nous Ne Nous Basons Pas Sur Les Révélations De La Oudato Si Sur Les Prédictions Papales Non Pour Baser Notre Espérance Car Notre Espérance Étant Jésus Seulement A travers Sa Parole Comprenez Mes Frères Tout Ca Qui Dit Dans L'Esprit De Prophétie La Bible T'est Dit Dans De Pierre 1er Verset 19 Et Nous Tenons Pour D'autant Plus Certaines La Parole Prophétique A laquelle Vous Faites Bien De Prêter Attention Comme A Une Lamp Qui Brille Dans Un Lieu Obscur Jusqu' A Ce Que Le Jou Nous N'avons Pas Besoin Des Prédictions Papales Pour Nous Assurer Que Jésus Va Revenir Parce Que Avant Même Que Le Pape Donas C'est Sept An Nous Le Dissions La Bible Le Disait L'Esprit De Prophétie Le Disait Que Jésus Va Revenir La Fin Proche Il Y a Plus De Tem Avec La Fin Du Monde Avec Le Retour De Jésus Avec L'eschatologie Adventiste Mais Le Pape Dis Voici Mon Plan Réhabiliter La Terre En Sept An A Partir De 2021 Mes Frères Mes Sœurs Mes Mes Mesdames Mes 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 Trois Verset 8 Les Dites Que Yon Jou C'est Comme Mil An Donc Comprend Et Mil An C'est Comme Yon Jou Et Bablier Le Livre De L'Apocalypse Fait Référence A Un Millénaire De Mil An Songez Qui ça Évangélico Et Pensez Nous Allons Avoir Un Rêle De Père Mil An Sur La Terre Et C'est Pourquoi On Pensait Même La Ma Vini Sous Sapi De Vent Pour Qui S'étend Un Ré De Vini Sous Tendez Bien L'esprit De Prophétie Dis Nous En Adventism Voyer Chrétien Après Six Millet De Péché La Terre Fue Renouvelée A Semble Esprit De Prophétie Dions Bagail La Qui Dions Paquet De Bagail Après Six Millet De Péché La Terre Fue Renouvelée Le Grand Plan De La Rédemption A Pour Résultat De Ram Amener Pleinement Le Monde Dans La Faveur De Dieu Tout Ce Qui A Éter Perdu Pour Le Péché Est Restauré Non Seulement L'homme Mais La Terre Sont Rachetés Non La Non La Non La Non Seulement L'homme Mais La Terre Sont Rachetés Après Combien Tant Après Six Millet Tant Tant Pendant Six Millet Satan A Lutter Pour Conserver La Pren Et Posséderont Le Royaume Pour Toujours Même Pour Les Siècles Des Siècles Ça Vlède Qui Ça Moi J'ai Langage Commun Entre Langage Papal Et Langage De L'esprit De Prophétie Laissez Prendre Le Royaume La Bête Prendra Le Royaume Laissez Adoreront Dieu Chaque Saba Chaque Nouvelle Lune Les Fanatiques De La Bête Adoreront Dieu Pendant L'éternité Chaque Dimanche Mais Ces deux Choses Se déroulent Autour De Combien D'années Deux mille Années Excusez Six Mill Années Six Mill An De L'organisation De La Terre Six Mill An De La Création Son bagaille Tout Historien Théologien Et Ellen White Attende Soudi C'est Que La Terre Même Avec C'est Sa Nous Soutre Nan La Ou Dat Aussi Après Six An Sept Yem Années Soutre Années Sabatik Même Jant Après Six Millenaires Sept Yem Millenaires Sabatik Est Apokalise Pas Millenaires Sabatik Oui Le Millenium Millenaires Dans Le Siel La Logik Papal Bas Sur La Logik Biblique Mais Ça Le Mélanger Verite A Qui Se Sabat Avec Ewe A Qui Se Dimanche Le Même Pendant Que Bon Dieu Dis C'est Lique Pour Al Faire Papa Dis C'est Lique Ap Faire Ha Cela veut Dire Que Vatican Couer Dans La Logique Des Six Millenaires Et Puis De Bon Bon Oui Quelle Est Cette Logique Puis De La Question Revient Le Monde Pourrait Il Se Terminer En 2027 Loin De Mon Intention De Fixer Des Dates Le Pape A Fixé Sa Date La Date Du Pape Ne Peu Jamais Être La Date Du Chrétien Mais Bon Dieu Qu'on Fait Ça Tampaler Aïaïaïaïaï Qu'elle Va Comprend Aïaïaï Dieu Qu'on Fait Ça Tampaler Pour Attirer Attention De Ceux Qui Sont Intelligents Et Qui Comprendront Mes amis Est-ce que Peu Bon Di A Tant Dem Là Est-ce que Nous Patager Messages A Jod Mes amis Messages Ça Son Message Que Nous Patager En Pils Ami Le Monde Pourrait-il Se Terminer En 2027 Tant Des Ami M Boile L'ambi Blavère Pour M Répond Une Question Ça Ouvrez Bibou Dans Genèse Chapitre 5 Allez Ouvrez Bibou Nous Allons Voir Trois Repères Généalogiques Yon Repères Chronologiques Yon Repères Prophétiques Et Yon Repères Eschatologiques Pour Nous Est-ce Que Nous En Simil En La Terre Et Est-ce Que Le Sabbat Millénaire Du Pape Annoncé Pour 2027 Est-ce Que Ça Possible Est-ce Que Nous Présent Genèse 5 Regardez Bien Genèse 5 Verset Premier Ça C'est Repères Généalogiques Numéro 1 Réper Généalogiques Numéro 1 Genèse 5 Verset 22 On Dis Voici Le Livre De La Postérité D'Adam Lorsque Dieu Créa L'homme Ça Vlait Di Na Parti De La Création De La Terre Excusez De La Création De L'homme On Dis Le Con Sa Pour Non Simple De La Création D'Adam Et De L'organisation De La Terre On Dis Le Con Ça La Création D'Adam Et L'organisation De La Terre Verset 3 Adam Adam Âgé De 130 ans Engendra 7 Ça Vlait Dire De La Création A La Naissance De 7 Ça Ça Fait Combien Tant 130 ans Verset 6 7 Âgé De 105 Angendra Énoche Nous Là Nous Là Ça Vlait Qui Ça Les Adam Géer 130 Plus 105 Est Ce que Nous Là Nous Là Alors C'est La Cette Fête Excusez Énoche Fête Énoche Âgé De 90 Ans Engendra Kénon Verset 12 Kénon Âgé De 70 Ans Engendra Mahal Mahal Léel Verset 15 Mahal Léel Âgé De 65 Ans Engendra Jéred Jéred Âgé De 162 Ans Engendra Énoche Verset 21 Genèse 5 Énoche Âgé De 65 Ans Engendra Métuchela Verset 25 Métuchela Âgé De 187 Ans Engendra Lémèque Lémèque Âgé 182 Ans Engendra Noé Noé Âgé De 600 Ans Engendra Sem Kam Japheth Est-ce que Nous Là Maintenant Nous Retournons Tenan Kalkul Mwen Adan Fè Set A 130 An Ékri 130 An Pou Mwen Set Fè Enonche A 150 An E Su Je 105 An Ajoute 150 Pou Mwen Sou Laj Sou Adan Nou Dako Sou Laj La Kréasyon Nou La Nou La Nou La Dako Enonche Fè Kenan A 90 An Plus 90 An Ma Le El Fè Jered A 65 An Sa C'est La Diférence Entre Les Générations Ajoute Le Pou Mwen Met Tuche La Enonche Fè Met Tuche La A 65 An Ajoute Le Pou Mwen Jered Fè Enonche A 162 An Nou Z Va Vre Ok Non Neuf La Gond Le Me Fè No A Combien A 187 An Ajoute El Non Fè Sem Kam Jafet A Combien Tant A 600 An Sa Fè 1656 An D'Adam D'Adam A La Nessance De Sem Kam Jafet Est Ske Non Ske Non Ske Ske Non La Ski 1556 An Men Mentena An Aller Na Genèse 7 Pou Nou Rézou Don Ti Problème Tout Piti Genèse 7 Verset 11 Ki Sall Di L'an 600 De la Vie De Noye Le Second Mois Le 17 Jou Du Mois En Ce Jou Là Toutes Les Sources Du Grand Abime Jaillir Et 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 Les Des Ouvrir Qui L'est Déluge La Fête Noye 600 Ann Mais Noye Fait Sette Kam Jafet Les Salle Teg Kou Betta 600 An Ça Vra dit 100 An Après La Naissance De Ses Enfans De Sème Pas Vra Déluge La Fête En Ben On Résout Le Déluge Donc Onze Le Déluge 600 An Pa Vra Noye Te Gen L'Ele Fait Et Kam Jafet Ou Ajoute 100 Sous Lui Puisque Noye Vin 600 An Donc Ça Fait Automatikman 1600 1656 An Frem Sème Zan Mim Auditeur Et Auditrice Téléspectateur Et Téléspectatrice De Adam Jusqu Déluge 1656 An Passé Écrit Ça En Boute De Adam Jusqu Déluge 1656 An Passé Littéral Premier Repère Là Qui Saut Dé C'est D'Adam Au Déluge Deuxième Repère C'est Repère Généalogique C'est Du Déluge Jusqu'à La Naissance Du Père De La Promesse Jusqu'à La Naissance Du Père De L'Alliance Repère Généalogique Numéro Deux Du Déluge Jusqu'à La Naissance D'Abraham Après Déluge Là T'es Gain 8 Monde Seulement Pas Vrai Qui T'es Survive Qui T'es Épanoui Par Dieu Et Qui T'es Repeuplé La Terre Parmi Les Trois Fils De Sème Comme Japheth Nous Père La Généalogie De Sème C'est Sème Que La Bible Réte Soule Et Le Rézon La Généalogie De Sème Détaillée Dans Genèse Chapitre 11 Ça Vrai Dix Que Messages Nous Prenions Allure Et Tude Dans Le Sème Genèse Chapitre 11 Monde Qui Vra Apprend On va Apprend Genèse Chapitre 11 Réa C'est Dix Sème Agé De Cent Tans Engendra Apparchad Deux An Après Le Déluge Puisque C'est Deux An Après Le Déluge Apparchad Fait Pas Vrai Et Té Gétang Sème Té Gét Sante Donc Nap Fait Quatre San Moins De Non Là Non Non San Moins 98 Puisque C'est Deux An Après Le Déluge D'accord Verset 12 Apparchad Agé De Trente Cinqu An Engendra Sheila Sheila Agé De Trente Ans Engendra Héber Héber Agé De Trente Quatre Ans Engendra Pélègue Pélègue Agé De Trente Ans Engendra Réhu Réhu Agé De Trente De 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 Sérug Sérug Agé De Trente Ans Engendra Nacor Nacor Agé De 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 Térac Térac Agé De Soixante Dix Ans Engendra Abraham A No Allez Sème Agé De Cent Ans Pas Vre C'est En Ou De Lige A Tent Pas Vre Donc Moins Cent An Plus Deux An Nous Là Nous Là Ok Songe C'est 1656 Sans Non Derivet Donc Puisque C'est Deux Après Le Delige Ajouter Deux An Sous 1656 Ça Fait Nous En 1658 Après Le Delige Est Ce que Bon Sacré D'accord Aparchad Agé De 35 Angendré Shelak 35 Et Ben Agé De 30 Shelak Agé De 30 An Et Ben Agé De 34 Angendré Peleg Peleg Agé De 30 Angendré Reilly Agé De 32 Angendré Serug Serug Agé De 30 Angendré Nacor Nacor Agé De 29 Angendré Terac Terac Agé De 70 An Les Engendré Abraham Terac Agé De 70 Angendré Abraham On On Fait Calcul Là 35 Plus 30 30 Plus 34 34 Plus 30 32 Plus 32 Plus 29 Plus 70 C'est Ce qu'on disait Sabo Sabo 292 Et Premier De Anéa 292 Et Pas Sa Tade Bien Bon Ma Tira Attention Son Bagay Kile O Est Terac Faire Le Père De L'Alliance 1948 Ané Après Adam Et Pas Sa 1948 Ané Après Adam Est Que Nou Est Sa Nou Kile Ba Ou Sa Madame 1948 Après Adam Célésar Abraham Le Père De L'Alliance Fête Ce qui Ça Sauf Les D'autres Est Ce qu'on Connait C'est En 1948 Après La Dispersion Des Juifs Que La Nation D'Israël Rétablit 1948 En 1948 En 1948 Quelle Coïncidence Extraordinaire Le Père De L'Alliance Ené 1048 An Après Adam La Nation D'Israël Est Rétablie En 1948 Quelle Coïncidence Ce n'est Même Une Curiosité Prophétique Je L'appellerai Une Coïncidence Prophétique Qui Peut-être Vraient Confirmer La Véracité Des Calculs Que Nous Sommes En Trains De Faire On On Continuait On 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 Son Repère Généalogique De Adam Au Déluge 1656 Deuxième Repère Son repère Généalogique Du Déluge A Abraham 292 Non Là Non Là Non Là Donc Le Le Nombre 1656 Plus 292 Ça fait 1948 Années Et bien Ça c'est Où Max Mettez Là Au sujet Des Calculs Précédents Certains Versets Sont Interprétés Différemment Par Les Comment Tateurs Bibliques Par Exemple L'âge De Terac Lors Lors Il Engendra Abraham De Plus Les Années Mentionnées Dans Les Versets Sont Certainement Arrondies Il Gén Do As Lé O Di 70 An Et 69 An Et 3 Mois Ou Bien 70 An Et 9 Mois Vous Comprenez Donc C'est Ça Que Nous Besoin Donc Ça V Le Di Pas Gen Yon Calcul Qui Absolue Est Strique Puisque Gén Arrondissement Et Gén Capable Gén D'autres Interprétations La date De Naissance D'Abraham 1948 Après Ada Le Coincide Avec 1948 Le Rétablissement De La Nation D'Israël Troisième Repère Généal Généalogique Genèse 12 Verset Premier L'éternel Dit Abraham Va-t'en De Ton Pays Sur Genouivé Dans Qu'y Anné 1948 D'Adam A Abraham Le Père De L'Alliance Genèse 12 L'éternel Dit Abraham Va-t'en De Ton Pays Et De Ta Patrie Et De La Maison De Ton Père Dans Le Pays Que Je Te Montre Ré Verset 4 Abraham Et 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 75 An Lors Qu'il Sorti De Car Va-t'en Ajoute 75 An Parce Que L'été Fête 1948 Après Adam 75 An Après Se Laisse L'éternel Dimanche Ou A Poire Lé Avec Can Se Laisse A Bon Dieu Pour Mettre Lé La Fon Grande Nation Soti And Dall Cela Vê Dire C'est L'année De L'Alliance C'est L'année De L'Alliance Abraham Genèse 21 Verset 7 Maintenant Abraham Abraham A 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 Son Son Fils Sav Le Di 25 An En Plus De L'Alliance La Bon Di Révéler Abraham Non Là Non Là Non Là Oui C'est ça Oui Parce L'éternel 75 An Le Jou De L'Alliance L'éternel 100 L'éternel Petite La S'av Dite C'est 25 An K Ajout D Genèse 25 Verset 26 D Isaac Et Et T T T T T De 60 An Lorsqu'il Donne Naissance A Esa Et A Jacob Nous Là Nous Là Nous Là Et T 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 Genèse 47 Verset 28 Jacob Vécu 17 Dans Le Pays D Égypte Nous Là Nous Songez Nous Songez Pas vrai Trahison Joseph Là Pas vrai Mais T 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 D'Égypte Et Les Jours Des Années De Jacob Fure De 187 Et Il Fait 17 T 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 Égypte. A nous regarder, Exode 12 verset 40, qu'on y a dit, le séjour des enfants d'Israël en Égypte, fut de 430 ans. Le séjour d'Israël en Égypte, fut de 430 ans. A ben, on a lé, on a lé fait calculer, nous a même, pour nous, d'Abraham à l'Exode, d'Abraham à l'Exode, on nous a 75 ans, nous a pour qui ça 75 ans, pas vrai? 75 ans, c'est, 75 ans, Abraham dégènyen, lorsque, l'Éternel passe l'ordre, quitte 40, à l'Écanara, l'Éfèle proumès, pas vrai? Maintenant, l'Isaac fait, Abraham dégènyen, combien tant? 100 ans. Ça v'le dit, qui ça ajoute 25 ans, 100 moins, pas vrai? Non là? 100 moins 25? Non d'accord? Ah, ah. Non, 100 plus, là, 75 plus, non, non, non n'anale, Abraham dégènyen, 75 ans, en bas, avè, lorsque, Allianz, l'Ofë, Tavèl, Abraham dégènyen, 100 ans, l'Élfè, c'est à l'Écòp? Oui? Il gènyen 100 ans, l'Élfè, c'est à l'Écòp? Ok, bèsi, il gènyen 100 ans, l'Élfè, Isaac? 75 plus 25 ? E bâ sa? 65, e bâ sa l'Oura? 75 plus 25 ? Maintenant, Isaac, lui-même, il fait Jacob à combien de temps? À 60 ans. Jacob allait en Égypte, il fait 17 ans en Égypte. Et monsieur vivait 147 ans. S'il fait 17 ans en Égypte, il vivait 147 ans, ça voulait dire, après qui il est allé en Égypte? Il est allé de 130 ans. Non, là, 147.17. Mais quand il y a l'Égypte à l'Exode, c'est 430 ans. Ajouter 75, 157, plus 130, plus 430, ça voulait 720 années. Et nous sommes en l'an 2668. 1948 plus 720, ça fait 2668 ans après Adam. Et pas moi qui m'a dit, c'est 4 000 ans. Quand on y a un gars de résumé, repère généalogique numéro 1, dans le déluge, 1656 ans. Repère généalogique 2, du déluge à Abraham, 292 ans. Repère généalogique numéro 3, d'Abraham à l'Exode, ça fait 720 ans. Nous là, mais continuez, nous pa perdu. Gele baladi, hein? Baladi, non? Maintenant, m'vle nou gardon bagay? Gardon bagay? Kile, a kilaj? Alias l'ont fait avec Abraham, bon Dieu dit, il quittait. Pays là, 75 ans, et c'était en l'an 2023. C'était en l'an 2023 après Adam. Comprenez mes frères, est-ce que cela veut dire, 2023, il y aura une nouvelle alliance, qui doit être signée, avec les 144 000, je ne sais pas. C'était une curiosité prophétique. On nous continue. On nous est, quatrième repère, quatrième repère, là, il n'est pas généalogique, il est chronologique. Ce n'est pas généalogique, c'est chronologique, parce que l'histoire commence, c'est clair, les historiens, a peu noté les dates, en nous est, qu'il y avait. Dans le repère chronologique, là, un, la construction du temple. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce fut, la 480e année, après la sortie des enfants d'Israël, du pays d'Égypte, que Salomon bâtit la maison à l'Éternel. Qu'est-ce que ça? 480 ans après l'Égypte. Nous, là, nous, là, nous, là. C'est laisser le temple en l'Égypte, bâtit, et bien, ajouté, pas vrai, 480 ans, si ça nous dégén déjà, on nous gagne. Deux, la mort de Salomon, 1 roi 11, verset 2. Salomon régna 40 ans à Jérusalem, surtout Israël. 1 roi 6, premier, le temple avait commencé, lors de la 4e année, de Salomon. Salomon, combien tant il régnait sur Israël? 40 ans 40-36 40-4 36 ans pour la mort de Salomon 3ème repère la déportation babylonienne la 3ème année du rey de Joja Kimoua de Juda Nebuchadnezzar oua de Babylone marcha contre Jéusalem et l'assiégea le Seigneur livra entre ses mains Joja Kimoua de Juda et une partie des ustensiles de la maison de Dieu Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéa de la maison de son Dieu il les mit dans la maison du trésor de son Dieu de la mort de Salomon à la construction de à la déportation à Babylone maman d'où rapidement que l'on a fait rechercher où l'on a fait que la déportation à Babylone c'est 586 585 797 mais quand ça vient il y avait plusieurs déportations mais le premier a été fait en l'an 605 le Daniel là c'était 605 c'est le ça il y avait un autre bagaille après ça il y avait un autre bagaille après ça il y avait un détruit la planète mais Daniel lui-même c'était en l'an 605 que ça a été fait eh bien on va calculer on va calculer songez de comment c'est qu'il est quatrième année durée de Salomon combien de Salomon fait son pouvoir 40 ans donc si il y avait un autre bagaille quatrième année 931 l'an moins 931 alors voici quatrième repère de l'exode jusqu'à déportation ça fait 841 années on nous fait calcul là non premier à pas là de nous songer c'est pour montrer nos côtés nos terribles et mettre le seulement 430 années l'esclavage en Égypte jusqu'à l'exode maintenant le temple le temple de l'exode jusqu'au temple la Bible dit c'est 480 nous là mort de Salomon 40 ans moins 4 36 déportation faite en l'an 605 alors que Salomon mourigulait en l'an moins 931 donc ça va 325 ans donc maintenant nous sortis de 2668 après Adam pour nous tomber en 3709 années après Adam nous comprenons les mètes ça ou pas vrai ça mouis gèlèpè djoué an nou gade les repères chronologiques de Adam fòta ap gade tout de Adam au déluj 1656 ans du déluj à Abraham 292 ans d'Abraham à l'exode 720 ans de l'exode à la déportation 841 années cinquième repère prophétique de la déportation au Messie de la déportation au Messie c'est là nous allons tomber de la prophétie des 70 pardon de la prophétie des 70 semaines de la déportation au décret de construction qui le décret de construction en fait c'est là 457 c'est là ça a ta 16 tu prends un décret pour reconstruire dans Jérusalem ça voulait dire de 605 déportation à décret de construction je suis Daniel tu as prié mes amis qui le bagaio a fait là et puis ils disent qu'il peut quand même prier que le décret a sauté nous songer nous songer en fait moins 457 et bien ça fait 148 donc ça veut dire nous avons 3657 après Adam mes amis nous avons nous avons perdu Daniel l'oeuf en nous li Daniel l'oeuf qu'on y a pour nous comprenner lorsque tu as commencé à prier la parole est sortie je viens pour te l'annoncer quand tu es bien aimé sois attentif à la parole et comprends la vision 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire quoi pour faire cesser les transgressions et mettre fait au péché pour faire cesser les transgressions et mettre fait au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour roindre le saint des saints nous là roindre le saint des saints onction onction du saint des saints sache le donc et comprends le depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin ça voulait dire du décret d'Atazerces pour bâtir Jérusalem après la débordation nous là jusqu'à loin ça voulait dire le messie le baptême de Jésus au conducteur il y a 7 semaines dans 62 semaines les places et les fossés seront rétablis mais en étant fâcheux voici donc le verset combien t'as dit 70 semaines c'était le délai accordé aux Jésus maintenant 70 semaines les diviser en 3 parties qui sont les diviser en 3 parties premièrement 2 semaines 2èmement 60 ah ça me dit là 7 semaines 2èmement 62 semaines fait 69 semaines et puis ils vont gagner semaine bon bon pour nous comprendre il y a des sous-professes 70 semaines non non l'e m'a pétudié Daniel avait non marité sous l'e men l'e tout que de l'e que parole la sorti décré a sorti pour reconstruire Jérusalem non pas vrai 7 semaines et puis 62 semaines yon ouin jusqu'au messie ouin ça fait 69 semaines pas blier 455 que ça fait songez songez bien songez bien la parole pour rétablir Jérusalem 7 semaines c'est combien t'allier 49 nous la 62 semaines c'est combien t'allier 490 10 et pas ça 490 alors mouin vle ke ben m'ritir le tableau ça tableau a gonti ou a tout petit la donne c'est l'an 456 pas vrai c'est ça l'on dédi donc mais an ouin 62 semaines n'an combien excusez donc 69 semaines n'an combien li 483 années c'est vrai non d'accord parce que c'est 69 multiplié par 7 combien le bail et pas ça le bail oui 69 multiplié par 7 combien le bail c'est 483 années songez décret à ta c'est cela c'est en l'an moins 457 c'est là ça décret 7 semaines plus 62 semaines pour Jésus wind ça fait 69 semaines 69 semaines 483 jours et un jour pour an 483 années nous te get arrive nan 3657 nous get nan 4140 ça vle di ki sa get plus de 2000 ans ki passe d'Adam jusqu'à Jésus et ki ane Jésus te windre c'était en l'an 27 Jésus te baptisé en l'an 27 à l'an 2 30 ans et se les al te commencer minister le pabli et prophésie a 70 semaines nou 69 semaines m'en gos semaines ki rete et semaines sa ki rete a se semaines sa pape la pren pape la reapplique prophésie 70 semaines nan la dernière semaine sa vle di ki sa 4000 an passe de Adam jusqu'à jusqu'au baptême de jésus pour qui sa baptême de jésus m'a prenaissance de jésus c'est pas naissance qui sauve nous qui l'univers a dit jusqu'à loin c'est là qu'elle recevra le baptême c'est là ça recevra l'on sion mes amis nous vivez à un total de 4000 ans plus attendez bien but ti et tu ça m'a fait avec là c'est pas même pour appuyer sa vatican dit ni pas pour yon date approximative du retour de jésus christ c'est pas objectif moi jod dire c'est pour montrer 4000 ans qui passe automatiquement jésus baptisé mais ni stèle commencé maintenant l'ivine dit l'esprit du seigneur est sur moi et il m'a ouin pas vrai pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres pour libérer etc alors vous comprenez le baptême de jésus est un événement important d'ailleurs c'est avant baptême c'est avant que jésus commençait ministère que jésus était tenté dans le désert son j satan était tenté adam il y a 4000 ans mais l'autre adam a été aussi tenté dans un désert mais lui il a remporté la victoire il a dit arrière de moi satan c'est bon dieu il y a 2000 ans jésus t'est remporté la victoire d'un pas de cas remporté c'est ça que fait 2027 là excusez 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 et ça que fait l'an 27 la baptême jésus a son date capitale pour satan ah yes mais c'est la date la plus capitale pour les chrétiens parce que le baptême de jésus vient il fait que dieu devient homme et va agir au milieu de ses enfants pour apporter la paix la liberté la vie éternelle la réconciliation de l'homme avec dieu va être réelle et totale mais après tout dans la dernière semaine dans le désir des âges la servante du seigneur déclarait quand la plénitude des temps fut venue dieu envoya son fils la plénitude des temps ça veut dire les temps rivés n'en n'y vol de les rivés cela veut dire qui contrôle les temps c'est dieu lui-même quand la plénitude des temps fut venue dieu envoya son fils la providence avait dirigé les mouvements des nations tout ce que a fait là il y a le rencontre à droite le rencontre à gauche tout ce bon il y a dirigé pour la venue du libérateur les nations étaient unies sous un seul gouvernement les Jésus t'es venu première fois les nations t'es unies sous un seul gouvernement et qui ça pape la Mandela un seul gouvernement mondial de tous les pays les juifs de la dispersion se rassemblaient à Jérusalem pour les fêtes annuelles en retournant de leur lieu de séjour ils pouvaient répandre dans le monde entier la nouvelle de la venue du Messie écoutez les juifs étaient dispersés dans plusieurs pays lorsque Jésus était retourné dans des frères auditeurs auditrices c'est ça oui le country living les enfants de Dieu sont dispersés dans plusieurs coins de la terre lorsque Jésus les même les guinboules retournaient mais ta remè tout li ave au désir des âge nous sot li ça déjà maintenant bon tombe pito dans sixième repère nous sot re 4000 an pa vre kon y a an oué la logique la ou dat au sien la logique papal an ou gade la logique vatican du Messie ouen au second retour et le règne millénaire an ou gade la logique la ou dat aussi et la question revient le monde pourrait-il donc se terminer en 2027 la logique papal vers 2027 la ou dat aussi numéro 71 gade qui s'alte la tradition biblique établit clairement que cette réhabilitation de la terre implique la redécouverte et le respect des rythmes inscrits dans la nature par la main du créateur cela se voit par exemple dans la loi sur le sabbat le septième jour Dieu se reposa de toutes ses heures il ordonna à Israël que chaque septième jour soit un jour de repos un sabbat par ailleurs une année sabbatique fut également instituée pour Israël et sa terre tous les sept ans pendant laquelle un repos complet était accordé à la terre le pape le pape prévoit en 2027 une année sabbatique un repos complet pour la terre mais nous t'es l'île puis devant qui s'a dédié dans le chapitre dans paragraphe 243 au-delà du soleil à la fin à la fin de la période de la saison de réhabilitation de la terre nous pourrons chanter nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie de Dieu nous voyageons vers le sabbat de l'éternité Esaïe 70 dimanche de l'éternité vers la nouvelle Jérusalem vers la maison commune du ciel et Jésus va dire voici je fais l'univers nouveau ils ont metté Jésus mais pas Jésus vous voulez dire non c'est Lucifer c'est Lucifer vous voulez dire regardez bien la vie éternelle sera un émerveillement partagé attendez attendez ou chaque créature m'a dit ça ou chaque créature transformée d'une manière lumineuse Lucifer ange de lumière chaque créature alors pourra le transformer en ange de lumière aussi occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres qui sont définitivement libés Béré qui ça cardinal Toxon dit encore un voyage de sept ans vers l'écologie intégrale c'est à dire vers Éden la septième année sera une année sabbatique pour louer et remercier Dieu laissant navarre Dieu face à face Hélène Wye confrontation page 32.1 qui ça le dit alors quand selon l'esprit de prophétie les six mille ans se seront-ils écoulés depuis la chute de l'homme à Hélène Wye répond au baptême de Christ le péché avait régné 4000 ans sur terre donc c'était en l'an 27 après Jésus Christ c'est là ça Jésus est dans tentation au désert il s'est tenu à la place d'Adam pour supporter l'épreuve afin qu'il n'a pas réussi à endurer ici Christ a vécu en faveur du pécheur 4000 ans après qu'Adam a tourné le dos à la lumière de sa maison il devait supporter les tentations de Satan sur tous les points sur lesquels l'homme pouvait être assaillé et bien l'esprit de prophétie c'est en l'an 27 au baptême de Jésus Vatican a lu l'esprit de prophétie et il a pris t'as dit bien oui catholique c'est en l'an 1 pas vrai c'est en l'an 1 il n'y a pas parlé de l'an 27 mais ils l'ont tenu dans leur agenda ce roi il dit c'est l'an 27 baptême Jésus c'est là et c'est ça prophétie Daniel l'adou pas vrai un ouin pas vrai c'est de de décréer jusqu'à loin jusqu'à ce que Messia a vini jusqu'à ce que Messia recevoit onction Jésus a été baptisé en l'an 27 tableau nous sommes montrés nous là retirés dans l'esprit nous tous quittés l'aide par rapport par ces tableaux qui ont eu l'adou vous savez l'esprit de prophétie dit les 4000 finis en l'an 27 et les deux autres millénaires pour commencer et c'est après 6000 ans pour gagner le millénaire du repos que Apocalypse parle et Pape Latou promette réhabilitation la terre en 2027 vous allez donc vous pouvez donc frères et sœurs comprendre 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 que 2027 l'ipa n'importe qui date c'est l'an 27 à l'an 2027 qui fait 2000 ans exactement depuis que Jésus était baptisé qui ferait donc les 6000 ans et plus à la terre donc la logique papale pour 2027 ça a fait 2000 ans depuis que Jésus t'est baptisé t'est rempli donc sa mission t'est réconcilié vraiment l'humanité avec la divinité et Pape Latou a fêté les 2000 ans il va parler de Jésus non il va parler des baptêmes non il va pas dire ça non mais pourquoi 2027 c'est parce que il sait que 2027 ferait deux lettres 2000 ans supplémentaires pour que la terre revienne en 6000 ans qui ça Hélène White dit Adventist Home par 639 donc selon l'esprit de prophétie combien de temps le péché règnera-t-il après 6000 ans de péché la terre a été renouvelée qui ça le dit en 2027 la renouvelée Vatican dit la réhabilité la terre en 2027 tout ce qui a été perdu par le péché est restauré l'idou pape gen pauvre encore a bien la paix non seulement l'homme mais la terre seront rachetées et ça oui c'est le fait c'est tout pape la dou la terre la conserver la réhabilité pour être la demeure éternelle de l'obéissant pape la dou marcher vers la demeure éternelle aussi pendant 6000 ans Hélène Waï dit Satan a lutté pour conserver la possession de la terre maintenant le décès originel de Dieu dans sa création est accompli qu'il est après les 6000 ans les saints du très haut prendront le royaume et posséderont le royaume pour toujours et pour les siècles des siècles Zanmim frem sem la logique papal la bête li pense que li capable de mettre la terre et le capable de contourner plan divers et pas gèo dit gèo elle vle porte tout moun adoril bablié samedi prochain le message c'est la dn de Dieu et la babylone digitale oui et bien Satan pourrait le porter tout moun pour adorer songez la première alliance avec Abraham t'est lieu 2023 ans après la création puis gare au néglige en 2023 environ 2117 ans après la première alliance t'est gèo la nouvelle alliance entre Jésus et l'humanité qu'on n'y a pas plat qu'on est que le temps qui rété pipit à cause des élus les jours seront abrégés lui dit si première alliance t'est fait 2023 ans t'est passé deuxième alliance en 2017 et bien dernière alliance là pipit t'est passé ça puisque les jours seront abrégés et bien la conclusion papale là où date aux siennes conclue ce sera donc 2000 ans de 2027 de l'an 27 à 2027 comme fait 2000 ans exactement pour que le seigneur retourne attendez zammim pas seigneur nous connaissons mais le faux prophète eh frem sem zammim hélène white non early years 1827 1862 qui s'allait dit en fait ce laps de temps a été confirmé dans la vision la vision à l'Oveds Grove au un dimanche un dimanche après-midi à la mi-mars 1858 était d'une grande importance et cela le thème de la grande controverse entre Christ et ses anges d'un côté Satan et ses anges de l'autre côté ça veut dire dibataille nous là était considéré comme une chaîne continue et étroitement liée d'événements c'est allant sur combien ? sur 6000 ans en d'autres termes cette vision et d'autres du grand conflit des âges livre une philosophie de l'histoire qui répond à de nombreuses questions et donne une prévision prophétique l'assurance de la victoire finale du bien sur le mal la servante du Seigneur montre nous que la victoire du bien sur le mal c'est pour qu'il est à la fin après 6000 ans maintenant le pape appelle à la participation des fidèles à la saison de la création du 1er au 4 septembre d'après Vatican news et bon pour qui ça c'est le pape l'apprend la dernière semaine 70e semaine parce que la prophétie a dit au milieu de 70 semaines il a retranché la mort de Jésus Christ et puis la mission a disciplé 3 ans et demi après la prophétie parlait un temps des temps et la moitié des temps c'est une séduction pour les protestants les protestants disent à parler des 7 dernières années de l'affaire et eux même ils considéraient que la venue la réélection de Trump a débuté les 7 ans parce que pour eux Trump est le bécis et c'est ça qui fait tout par l'ampille ça et évangélique ils prêchent ça les 7 dernières années pardon ils croient que la 70e semaine qui était accomplie au milieu de la semaine 3 ans et demi après Jésus mourut et puis 3 ans et demi après ils ont l'appelé d'Étienne qui fait 7 ans au milieu de la semaine ils ont fait alliance avec les disciples ils ont fait 3 ans et demi ils ont fait ils ne comprennent ils ont dit même pourquoi ils ont fait pour qui ça parce que l'évangélique dit les 7 dernières années de la fin après 3 ans et demi un temps d'être et la moitié d'un temps l'Église avait enlevé Jésus avait fait un lèvement secret de l'Église et puis 3 ans et demi après persécution avait commencé puisque un ouin sera retranché donc les fils du ouin seront retranché aussi après 3 ans et demi qui est-ce qui pourrait le persécution c'est le monde qui pourrait le korrek c'est le même qui pourrait le connaître la marque de la bête Vatican non seulement il connaît l'importance du baptême de Jésus de l'an 27 ça fait 2000 ans en 2027 mais c'est un moyen aussi d'attirer les évangéliques pour dire que nous nous avons même panier nous avons même même et ça fait toute rencontre l'affaire l'affaire pas ou que la Bible dit nous que la bête qui monte de la terre a préparé un faux retour de Jésus Christ et l'effet tout ça fait évangélique que les protestants sont prêts pour eux d'accord est-ce que ça voulait dire ce qu'il faut faire dans un an et demi dans deux ans en 2023 en 2024 mais l'esprit de prophétie confirmé que les poils similés les faux retour de Jésus Christ vraiment ce c'est ça que fait du 1er au 12 novembre après 26 cotés toutes les nations les chefs d'état pour les réunir malgré un appel des organisations climatiques lancées ils ont dit quand même le peuple a dit lui-même là et le peuple a dit là pour aller pour que il est capable de parler à toute nation on nous lit ça pour nous Earth Beat il sorti 1er septembre du fait à également inviter les catholiques à signer la pétition Healthy Planet Healthy People yon planète en santé pour yon peuple en santé qui a appelé à une action mondiale solide lors des deux sommets des Nations Unies la pétition organisée par le mouvement là où date aussi recueille des signatures depuis le printemps ils avaient dit tout le palais ils ont appelé des palais ils ont même un travail ils ont ramassé ces signatures une pétition similaire dirigée par le catholique Climate Covenant Alliance Catholique pour le Climat basée aux Etats-Unis cherche à faire pression sur le président Joe Biden et le Congrès pour qu'ils adoptent une loi visant à réduire considérablement les émissions du pays qui a historiquement été la principale source mondiale comprends-tu ? qui solution est-ce qu'il y a la réhabilité le repos du dimanche pas du sabbat du premier jour pas du sabbat du septième jour biblique mais d'un certain sabbat du premier jour papa qu'on y a yo voyon pétition by Biden tout moun a psi en pétition et pour qui ça c'est pour que Biden capable de faire loi le Congrès de faire loi pour yo adopter la roue d'a tous nous même nous pensez pas de la roue de la roue dimanche l'en ben ou a kon tande bien qui sa Cardinal Trux on de di nan Vatican News tande bien la raison d'un plan de sept an est basé sur la ciffication biblique du chiffre sept la première année a-t-il dit sera consacrée à la planification d'actions locaux les sept prochaines années seront consacrées à l'action concrète ça veut dire après 2021 ça c'est action concrète pour tout le monde en dimanche tandis que la dernière année sera une année sabbatique consacrée à louer Dieu et remercier Dieu a-t-il de klaré ampil chrétien gade voices chrétien et changement climatique chrétien yo l'autre protestant yo tout yo rentre yo nan bagay la d'après journal baptist standard 2019 yo mèm yo te get an di sa gade kè sa yo di son bagay kap fete promosyon lontan y zan mèm depi an 2019 gade ki sa yo de di lorsque Dieu a sauvé les hébreux de l'esclavage en égypte et en a fait son peuple d'alliance il leur a donné des instructions très explicites sur la terre qui leur donnerait un cadeau israël avait plusieurs responsabilités pour la maintenir par exemple Dieu a commandé aux israélites de donner au pays un repos sabbatique tous les sept ans pour se reconstituer le vitique 25 verset 4 à 7 le sabbat donné à israël afin qu'il puisse avoir un temps régulier de repos et de détente a également été étendu à la terre elle-même nous la nous la dans de héronome 25 verset 4 l'animal qui travaille dur doit être autorisé à participer au fruit de son travail lorsque les prophètes ont pesé contre israël et judas pour le apostasie les prophètes ont dit que le péché du peuple a souillé et endommagé la terre et les animaux ça veut dire les peuples ont péché ni terre ni animaux et ça qu'il faut reposer septième année complètement ça veut dire qu'il s'as en même ça veut dire commencer à une année de lockdown de confinement climatique an ou continue Los Angeles time parce que foma l'an bagay courant pou e sa pap la di a eske l'get an ga e dan le mond Los Angeles a prezante yon opèd en ben pou jou wò chachana en ben li di an bat te yon ane sabatik an bat te yon ane sabatik mwen pap rete sou li ap apre midi a petet sim gen tan mwen li l'bou se mwen bagay la yo di gouveneman nation unie dou met et tet yo ensemble pou ke te a repose chach dimanche e pou gen tout ane sabatik kler mwen li tout pou nou tout ale nan horloj de l'apokalips la a 4 ankor a 4 mwen prezante yo le 3 leader chretien le plus populer dapre agence nouvel reuteuse eh ben li di ke 3 pigan leader monde chretien eh ben yo fe yon apel pou cop 26 sommet nations unie ki poil fette sou klimat an nou gade les 3 principaux dirigeants chretien du monde lancent un appel sur le climat avant le sommet de l'on un appel conjoint sans précédent aux membres de leur église pour qu'ils écoutent le cri de la terre et soutiennent l'action pour endiguer les effets du changement climatique françois est à la tête de l'église catholique romaine de 1.3 milliard de membres bartholémé c'est le chèvre c'est le chef spirituel de 220 millions de chrétiens orthodoxes dans le monde et Welby est l'évêque principal de la communion anglicane mondiale qui compte environ 85 millions de chrétiens 3 3 messieurs sa fait appel à gouvernement pour agir sous question climat près de 2000 congrégations religieuses réunies à Glasgow côté pour le faire sommaire pour demander le gouvernement l'île pour prendre décision qui décision vous regardez bien des confessions chrétiennes et des organisations caritatives de tout le royaume uni se sont réunies dimanche pour un service écuménique spécial marquant le dimanche du climat voici la solution la solution c'est le dimanche du climat qui coté sa fête à la cathédrale de Glasgow à proximité de l'endroit où se tiendra la conférence des partis des Nations Unies sur le changement climatique dans deux mois et bien j'en mime qui s'est au besoin un dimanche climatique d'après Toujours Tablette les chefs religieux y aurait relez le monde et les églises à la repentance face à la crise climatique parce que c'est tellement nous violer Sabah qui fait la crise climatique c'est tellement le peuple a changé Sabah en dimanche et puis Sabah qui fait la crise climatique pour la crise climatique de la terre Gadebouet cet article de Independent Catholic News qui s'est au dit service du dimanche sur le climat des Nations Unies à la cathédrale de Glasgow qui ça c'est le dimanche du climat en ont le dernier paragraphe là parmi les participants figurent des membres du clergé des organisations caritatives chrétiennes et des jeunes dans le but de porter les engagements environnementaux pris par plus de 1950 congrégations devant les politiciens qui ça puis au poté dimanche du climat devant les politiciens et l'église au sens large le mouvement a impliqué des personnes issues de nombreuses traditions ecclésiastiques diverses ce qui s'est reflété dans le culte et représente le grand événement écuménique avant la COP26 Frem Somme auditeurs en ont continué le service du dimanche climatique de la cathédrale de Glasgow est une occasion importante et capitale où l'église se réunit avec la communauté mondiale en ont gardé lors du service du dimanche sur le climat des Nations Unies des milliers d'églises augmentent la pression à travers leur appel collectif au gouvernement britannique à être audacieux et ambitieux lors de la COP26 de cette année puis ont adopté la grande déclaration de l'Aoudatossi comme jour de repos le repos de la terre c'est ça qui est essentiel pour sauver la terre et l'église qui est en prévoie dans le groupe de Controversi par 690 paragraphe 1 il sera déclaré que les hommes offensent Dieu par la violation du sabbat du dimanche que ce péché a apporté des calamités qui ne cessent que lorsque l'observance du dimanche sera strictement appliquée et que ceux qui présentent les prétentions du quatrième commandement déduisant ainsi le respect pour le dimanche sont des perturbateurs du peuple empêchant leur restauration à la faveur divine et à la prosperité temporel na so sou ni dega di baga la pral mouvé en ben so wai te deja anonse nou yon pral di moun ki nan observe sa bayo moun ki pa nan dimanche se yon mèm ki responsab advent messenger an nou li pagay sa sa trez important don yon la ou dat osi mandate publie en octob 2021 tande ou yo di vaccine mandate la ou dat osi mandate mèm jan se obligatoire eh bien tout bagaille ki nan la ou dat osi du e devenu la nouvel constitution du mandat anon li artik sa le nouvo mandat avenir de la ou dat osi une nouvel fondation pou soutenir l'héritage de Saint-François mes amis bom pa rete la bom ale pi devant tandis ki sa di la nouvel fondation et tablira yon fondation Saint-François yon pour que yon capable appliquer la ou dat osi partout dans le monde y di la nouvel fondation et tablira son siège opérationnel à new york avec des chapitres ajoutés dans les pays de tous les continents puis le 4 octobre 2021 la Saint-François Day foundation lancera des initiatives mondiales importantes et révolutionnaires basées sur 3 mandats chacun 3 mandats 3 obligations de la ou dat osi chacun reflétant les souhaits du pape François les obligations de la ou dat osi sont les suivantes 3 bagailles premièrement le premier mandat respect et protection du monde naturel attendez oui par le biais du commerce responsable et par l'évaluation des activités des organisations et de leur implikation sur l'environnement qui sa pour yeman d'ahè pour nous respecter et protéger le monde naturel par qui sa par yon commerce responsable sa ve de yon moun pas d'accord fait sa yon vle pour protéger te a pour changement climatique la en ben yon pas participe nan commerce mes amis qui sa la biblité dit nous pas acheter ni vend la ou dat aussi répondre clairement à la marque de la bête deuxième obligation le deuxième mandat aligner la technologie sur les valeurs spirituelles et éthiques les plus importantes samedi ma va parler de ça la babylone digitale le troisième mandat la troisième obligation meilleurs politiques basées sur des principes renouvelés de fraternité et de respect écuménisme ça vle dit la ou dat on si a gê la donne trois bagaille un commerce responsable pas acheter pas avant contrôle digital met tes technologies au service du dimanche babylone digital et troisièmement met tes t'as somme pour toute religion font celles qui parlent de bagaille que la formation de l'image de la bête apocalipse 13 le dit il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre il lui fut donné autorité sur toute tribu tout peuple toute langue et toute nation et tous les habitants de la terre l'adorant ce dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre ou si on leur franc et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la mort le nom de la bête ou le nombre de son nom c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666 Zemim Freem Somme auditeur et auditrice la où dat aussi c'est la et ce qui s'est centré sur l'adoration du dimanche et sur la fin de toute chose la réhabilitation de la terre de 2021 à 2027 2027 c'est l'heure pour que toute la fête alors il y a qui doit dire oui mais le 2027 c'est le papa c'est la papoté qui leur donne leur date c'est date qui leur donne les dates que ont besoin 2026 2027 pour le pape c'est le temps de la réhabilitation de la terre ça veut dire le temps il dit Dieu face à face il repos éternel ça veut dire tout ça le fait avant 2027 ça veut dire qui ça à partir de 2022 il dit c'est ane action premier ane ane préparation qui c'est 2021 men l 2022 c'est ane action en ben zan mim gade bien pou wè gade ale sou website back to church on Sunday en ben ap gen chak ane ou fong program kon sa e man dem ou tou rete l'eglize ane sa le 19 septembre sa le program pou tout les église fè promosyon pour tout monde retourner l'église qu'il est ane sunday gade 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 lise back to church on sunday l'espoir est là l'espoir c'est d'en retourner l'église dimanche femme seule auditeur auditrice téléspectateur téléspectatrice combattant pour la cité céleste christ reviendrait il en 2027 2027 fin du monde est-ce possible ceci n'est pas important puisque personne ne sait le jour ou l'heure le pape ne le sait pas le pape peut sentir quelque chose nous chrétiens nous avons le signe pour voir que quelque chose va se produire alors qui ça qui est important pour moi ma mère aujourd'hui le message du troisième ange doit être proclamé et au moment où il sera donné avec la plus grande puissance le seigneur travaillera à travers d'humbles instruments guidant l'esprit de ceux qui se consacrent à son service les ouvriers seront qualifiés plutôt par l'action de son esprit que par la formation des institutions littéraires c'est pas négale l'école théologie que l'éternel a choisi mais d'humbles serviteurs les hommes de foi et de prière seront contraints d'aller de l'avant avec un zèle sain déclarant les paroles que Dieu leur donne les péchés de Babylone seront dévoilés aujourd'hui le seigneur nous a permis de voir l'agenda de Babylone le seigneur nous a permis de voir que nous sommes à la fin des 6000 ans de la terre et qu'il y a un septième millénaire que Dieu réserve pour les vacances pour son peuple mais le pape dit que la réhabilitation de la terre a réalisé complètement en 2027 le pape est pauvre encore et dans la où il y a aussi que tout le monde doit appliquer sous terre et bien il n'a pas bon Dieu face à face et en 2027 il n'a pas entré dans le repos éternel le repos éternel du pape c'est le repos de la bête et le repos de la bête c'est le repos de l'enfer et le repos de l'enfer dira tu vas finir tu vas brûler en enfer mais celui qui fait la volonté de Dieu subsistera pour l'éternité mon frère ma soeur et maintenant il n'y a plus de temps le temps n'est pas le temps du pape la date n'est pas la date du pape l'année n'est pas l'année du pape mais Jésus Christ reviendra sûrement certainement lorsque il va penser qu'il va établir la paix avec sécurité la terre sera épargnée Jésus serait déjà venu parce que la prière par surprise et si pour le pape tout doit se faire en 2027 et bien la surprise vient toujours avant l'heure fixée par l'ennemi le voleur vient toujours à une heure où personne ne sait quand est-ce que Jésus reviendra je ne sais pas je peux mourir aujourd'hui toi tu peux mourir demain mais vivons mes frères mes soeurs dans la sainteté et dans la préparation pour le retour de Jésus Christ si 2027 peut être la date du pape si 2027 le pape pense pouvoir amener la terre à une réhabilitation si en 2027 le pape pense qu'il sera le dieu du monde mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il a le dernier mot et le dernier mot il a déjà donné veillez et priez parce que vous ne savez pas quand est-ce que je reviendrai mais je vous donne le signe lorsque vous verrez les pandémies lorsque vous verrez les guerres lorsque l'homme du péché paraîtra lorsque le huitième mois se poindra c'est lui qui va bouler en enfer mais le juste vivra par la foi mes frères mes soeurs notre délivrance arrive mes frères mes soeurs Jésus va revenir mes frères mes soeurs l'heure est fatidique mes soeurs mes frères réveillez-vous mes frères mes soeurs priez-vous la leader de l'église mes frères mes soeurs consacrez-vous au Seigneur mes frères mes soeurs Jésus va revenir que le Seigneur vous bénisse on y va acclame 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 alléluia alléluia pouce le cri d'allégresse acclame jésus que le dieu de paix nous sanctifie on y va que le dieu de paix nous sanctifie tout entier comme l'âme et l'esprit approchons pour recevoir sa vie Encore une fois, que le Dieu de paix nous sanctifie Tout entier, corps et âme, esprit Approchons pour recevoir sa vie Proclamons toute la création Toute la création